Les appartements de cet immeuble, qui se trouvent dans un état de développement très avancé, y a-t-il des questions des rembourses ? Donc je mets au... Oui, pardon, madame Arti. Sur la rue Collin, cette fois-ci, on n'a pas droit aux surfaces des lots qui sont achetés. C'est vrai qu'au précédent conseil municipal, je m'étais relativement émue sur les prix qui étaient très différents d'un achat à l'autre, en vous demandant comment vous procédiez effectivement à l'évaluation de ces prix, puisque vous ne passez pas par les domaines, et qu'il y avait une certaine inéquité dans les prix qui est offert aux différents propriétaires, sachant que ces achats sont destinés à rendre la commune propriétaire de l'intégralité et de démolir ces locaux. Donc il n'y a pas un problème d'offres et de demandes sur ce marché. Donc au dernier conseil sur les lots qui avaient été achetés, les prix au mètre carré s'échelera entre 1800 et 2700 le mètre carré, ce qui fait quand même de gros écarts. Et cette fois-ci, nous n'avons pas droit au mètre carré. Donc je me suis dit, c'est pour éviter encore toutes ces questions gênantes, donc je vous demande les mètres carrés qui se demandent. C'est quatre lots pour faire le prix. Oui, mais vous ne les transmettrez pas. Non, non, vous ne le transmettrez pas, parce que chaque fois qu'on dit sans conseil, madame, la suite n'est jamais donnée. Vous dites, on ne se transmettra pas. Non, non, jamais, jamais, jamais il n'y a une suite qui est donnée à vous dire en conseil municipal. Je n'ai jamais eu ce que je suis installé. Chaque fois que vous avez posé une question, je n'ai pas en conseil municipal. À condition que je vous la repose, je vous pose deux fois les questions, puisque vous avez la réponse par écrit. C'est quand même important. À condition que je vous la repose, parce que si je ne vous repense pas par écrit, je n'aurai pas de réponse. Vous me posez la question, quand vous posez la question, je vous réponds par écrit. Bon, je vous pose la question, je voudrais m'y mettre le carré des quatre lots. Je vous garantis que le prochain conseil, je vous dirai que je n'ai pas eu la réponse. C'est bon, bien sûr que vous aurez la réponse. Je vais demander, bien sûr, au cercle de faire garder cela pour qu'on puisse effectivement... Et si je pouvais aussi avoir quelques réponses sur l'établissement des prix qui sont proposés aux gens, pourquoi il y a de tels écarts ? Alors, ce sont tous des lots comparables, pour être détruits. Au président de la Conseil, je n'avais pas vraiment eu de réponse. Donc, j'ai fait les calculs. 1 800 euros le mètre carré à 2 700 euros le mètre carré pour des choses qui vont être détruites. Pourquoi il y a des trucs, c'est des écarts de prix offerts aux gens ? Non, mais ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend des surfaces, ça dépend des expositions. Ah oui, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc, je pense que pour être détruit, vous allez voir tout à l'heure sur le prochain rapport sur l'application de la loi Vivien, on nous demande justement de prévoir des sommes de façon à ce que, même si c'est détruit, à donner justement cet argent aux propriétaires de locaux qui ne sont plus là. Je ne sais pas de ça. Ah, mais j'entends bien, c'est l'inégalité de traitement qui m'interpelle. Il y a plein d'inégalité, vous verrez, ça dépend des tantiennes, des surfaces, qui ne sont pas toutes les mêmes. Il faut comparer ce qui est très comparable. Donc, par conséquent, je vous donnerai toutes les explications. Nous serons neutres. Je le note. Je le note. Oui, effectivement, il y a des égards, mais qui sont dus aussi à des négociations entre les parties, compte tenu de l'État, également des locaux, c'est comme ça, même si c'est pour être oublié, et d'ici la situation personnelle. Il y a des gens qui ont des successions à régler, etc. Donc, tout ça, ça rentre en ligne de compte, madame a dit. Oui, c'est comme ça. Mais les prix moyens, aujourd'hui, d'achat, sont aux alentours de 1026 euros. Oui ? Le choix le plus simple, en fait, c'est qu'on puisse avoir une communication avec des domaines. Au moins, c'est... Voilà. Donc, ce qui serait bien dans ce genre de circonstance, c'est que ça soit je vois un dossier ou, le cas échéant, vous puissiez les communiquer de vivre au conseil en séance. Oui. Enfin, il y a une règle, monsieur Obois. C'est que lorsqu'on est en dessous, de 25 000 euros, il n'y a pas d'obligation, c'est-à-dire les domaines. C'est la règle. Maintenant, on s'y concerne le prochain dossier, si c'est la question numéro 9, sur la loi Vivien, là, nous avons saisi les domaines. Oui, c'est l'obligation. On n'est qu'à la question 8, et... Oui, mais on n'a aucune obligation. Oui, mais vous pouvez quand même être transparente et... Mais on est transparente. On est transparente. On a beaucoup travaillé avec les propriétaires, et comme je vous le dis, il y a aussi tous ces paramètres qui jouent. L'état des logements, la grandeur des logements, bien sûr, l'exposition, etc. Tout ça, ça rentre en ligne. Donc, on n'a pas les mètres carrés, on n'a pas l'allumation des domaines. Mme Harri, il n'y a pas l'allumation des domaines, mais on vous donnera les mètres carrés et les deux. Donc, je vais ouvrir cette question, question numéro 8, et m'engage bien sûr à donner à Mme Harri tous les conseils de Mordi. Donc, je vais se voir, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Question numéro 9, toujours M. Francky. Il s'agit du lancement d'une procédure d'extropriation des bâtiments du bâtiment D au 17-19 au Collage. Depuis 2011, le partenariat établi entre la ville et le nouveau syndic de propriété a permis le rachat amiable de 43 lourds du bâtiment D. Mais la dégradation de ce bâtiment a conduit les services de l'État à engager une procédure d'insalubrité et a déclaré ce bâtiment insalubre de façon irrémudiable et a prononcé l'interdiction d'habiter ou d'utiliser les lieux. Le mauvais état du bâtiment D a été confirmé par deux experts qui ont également conclu à la nécessité de procéder à la démolition de l'immeuble. On a arrêté de payer la date du 11 juillet 2017 après ce qui l'évacuation du bâtiment D. Depuis cette date, les copropriétaires n'ont entrepris aucun travaux et le syndic de copropriétaires fait savoir en la ville que la copropriété n'était pas en mesure d'assumer les travaux demandés. Donc, afin de mettre fin définitivement à la situation d'insalubrité affectant le bâtiment D et permettre à la commune d'accéder à une total maîtrise foncière, il est nécessaire d'enlever la procédure d'expropriation des immédiats d'insalubre une menace en ville dévue par les articles L.511, le 1 et le suivant du Code de l'expropriation. Il est donc proposé au Conseil municipal de décider l'engagement des procédures d'expropriation permettant à la commune d'accalier le terrain d'assiette et de procéder à la démolition du bâtiment D. d'approuver le dossier établi afin de permettre au service de l'État d'instruire la demande formulée par la ville. Donc, comme exemple, Mme la maire a sollicité auprès du préfet une déclaration d'utilité publique valant cessibilité les entreprises nécessaires de résorption de la situation d'insalubrité irrémédiable. Voilà. L'ensemble de cette procédure d'expropriation me permet aujourd'hui à la ville de mettre un terme à la situation d'insalubrité. dans lesquels se trouve ce bâtiment 17-19 en rue Collin. Y a-t-il des questions, des moments ? Oui, Mme Hardy. Excusez-moi, mais est-ce que vous pourriez nous dire que le bâtiment est composé, je le dis dans le dossier, de 86 lots et représentait 63 logements ? 85 lots, exactement. 85 lots, 63 logements. Un tout petit peu plus bas, il est écrit que grâce à un partenariat avec le nouveau syndic, la commune, la ville a pu racheter 43 lots. L'eau. Et qu'il en reste 20, oui, alors plus loin, qu'il en reste 20 logements à acquérir. Je suis un peu carrément entre les lots et les logements. Il reste 20 logements à acquérir et il y en a 43 lots qui ont été achetés. Alors ça ne fait pas que compte tout ça. Je crois qu'il y a un petit mélange entre les lots et les logements. Attendez, il y a 20 logements. Logements qui restent à acquérir ? Logements. Il y a 20 logements. C'est-à-dire, logements ça veut dire 20 chambres. On peut dire les familles, quelqu'un habite devant. Il y a 20 logements sur 64 qu'il y avait 15 âgés. Ok, donc on a acquis 43 logements et pas 43 lots. C'est ça. Ok, c'est ça qu'il y en a vraiment le mot. Alors moi je veux savoir si sur ces 20 logements qui restent à acquérir, s'ils sont occupés et si vous avez des pistes et des... Non, un logement. Non, un logement. Comment ? La mer. La mer. Attendez, Madame Ardine, on a déjà passé quelques dossiers en 2017-19 au Collin. Vous savez, il n'y a plus personne à reloger. Tout à fait. Il n'y a pas des gens qui sont en situation temporaire, précaire, d'ailleurs. On les a tous relogés. Il nous reste simplement à retrouver ces acquis difficiles les propriétaires de ces chambres qui sont bien souvent à l'étranger et tant que nous ne sommes pas propriétaires du tout, eh bien le préfet ne veut pas signer cette BIP. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit eh bien grâce à la loi qui vient, on va peut-être justement trouver des solutions et faire en sorte de pouvoir démonir. Donc il n'y a plus de problème de relogement aucun au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, cette DUP, elle nous est en obligation d'abord de désigner chaque locataire ou chaque propriétaire. À côté, sur la page d'à côté, il est indiqué si le relogement est définitif, s'il a eu lieu ou pas lieu et le préfet ne signera rien tant qu'il n'y a pas un accord de notre part d'avoir relogé tous les propriétaires. Les locataires, pardon. Les locataires. Enfin, les occupants. Oui. Propriétaires ou locataires. Tout à fait. Les occupants. Il y a une autre question sur la loi Vivien. Je mets au voie qui est contre. Oui, monsieur le voie. Merci. Il y a un autre immeuble un peu dans le même style qui pose difficulté. C'est le 4-6 où elle regarde. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette femme ? Eh bien, écoutez, c'est un propriétaire privé qui est en train de tout racheter. Il est presque sur le point de conclure. Je crois qu'il lui reste un appartement, un lot mis, un lot à acheter et puis tout sera, il pourra démolir. Est-ce que je mets au voie cette question ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous en remercie. Donc, je vous propose de passer au rapport d'orientation budgétaire car le support qui doit être quitté. Mais on a un rendez-vous avec les services départementaux. Donc, on va passer à cela. Tout d'abord, je m'attends. Donc, le Code général de collectivité territoriale dispose que les orientations budgétaires de la ville doivent être présentées au conseil municipal dans les demandes qui précèdent le vôtre du budget. Pour 2018, ces orientations comportent les engagements et font lieu plutôt une ville bien gérée, rayonnante, où il fait bon vivre et porteuse de projet. Notre credo reste le zéro emprunt et zéro fiscalité, alors que chaque année apporte son couplet de diminution des rotations, prélèvements, tout genre, sans oublier les dernières causes d'une péréquation qu'on ne voit toujours pas des résultats pour les villes qui en profitent. C'est le fonds de solidarité de la région Île-de-France qui doit ses modalités de calcul modifiées, se traduisant par un prélèvement supplémentaire de près de 3 millions d'euros. C'est encore le FIC qui viendra tordre le budget de Paris-Ouest de la Défense de près de 4 millions d'euros d'obligeant inévitablement à se retourner vers ses communes membres afin d'équilibrer son budget. C'est la suppression des attaques d'habitation, donc on sait par avance que sa compensation par l'État selon où le gelé au niveau de 2017 est vraisemblablement décreté à partir de 2019. C'est la contextualisation avec l'État pour geler en valeur de défense alors que celle-ci augmente mécaniquement par le jeu de l'inflation de la remédialisation des salaires imposés par l'État et d'une péréquation folle. Dans ce schéma de contraintes budgétaires, le flou règle sur la région sur le devenir de la métropole, de la région, des départements, une fois de plus, la commune apparaît comme la seule structure stable comprise par nos concitoyens, la plus à même de répondre à leurs attentes. Responsables de nos engagements, nous avons conduit le budget communiste avec l'amélioration de l'épargne de gestion de 5,5 millions d'euros et de la capacité d'autofilancement de 7,6 millions d'euros dans la section de fonctionnement. La section d'investissement présente toujours une capacité de financement à même de réaliser votre programme. Enfin, vous n'êtes pas obligé pour la réduction des effectifs en quantité une diminution de 52 équivalents 1 par accord à 2016. C'est quand même sérieux, on est en train de parler des orientations budgétaires, M. le Prébert. Un peu d'attention, s'il vous plaît. Je suis là, on ne peut pas de côté. Alors, on en est aux réalisations. On est en train de parler des choses sérieuses, des orientations budgétaires, je sais que ça n'a pas de dessus, mais néanmoins, on aimerait quand même aller jusqu'au bout. Alors, ça suffit, Mme Sersalama. Alors, allons-y. La ville s'est engagée dans des réalisations ambitieuses, emblimatiques, comme l'éco-quartier des Bergères, qui verra ses premiers équipements publics livrés en fin d'année avec le groupe scolaire contenant gymnase et accueil de loisirs, mais aussi le nouveau score des Champs-Oiseaux, un nouveau parking public, sans oublier la couverture de la route départementale 913. Le quartier Vogue-Vogre-Léterre verra le début de la construction de groupe scolaire de notre classe internelle et éliminitaire, qui est éclatée par le moment par une région de 50 berceaux environ et d'un accueil de loisirs. La passerelle qui offrira aux concitoyens de façon aisée toute sécurité, un accès à l'île, à ses espaces d'air et à ses équipements sportifs. Elle franchira la scène avant l'été 2019. Tout au reste une ville où il fait bon vivre, porteuse de projets structurants, nous tenons à ce que chaque cutéolien sache que nous veillons sur sa sécurité et celle de ses proches en un cadre solidaire. A ce titre, les travaux du centre de supervision une part a débité et 40 nouvelles caméras de vidéosurveillance seront déployées en 2018. Par ailleurs, un effort de 4 millions d'euros sera effectué au profit du CCAS afin de réhabiliter la maison de la famille les chambolasses. Nous continuerons à placer des actions en faveur de l'enfance et de l'enseignement de la jeunesse au cœur de nos politiques d'accueil de réussite et d'ouverture. Il est prévu l'acquisition de 110 versos supplémentaires dans les cobertiers et d'un gère ainsi que dans le quartier vautaire. Demain, nous augmenterons la capacité d'accueil de la crèche Cèdre pour la faire passer à 76 versos. Nous investirons dans le crèche municipale, en particulier celle de l'arche de Noé et la crèche des Cèdres. L'enseignement ne sera pas en reste puisque le groupe scolaire des bergers va à l'ouverture de 20 places à l'heure de 2018 et que les travaux de construction de l'école Voltaire seront initiés. Nous continuerons à maintenir nos écoles de l'extérieur en particulier avec la réglation du nouveau ensemble de l'école J'ai retourné, la réhabilitation complète de l'école Petiteau et de l'irraison des travaux de l'école Félix-Tia pour la rentrée 2018. Un nouvel accueil de loisirs ouvrira dans le groupe scolaire de l'erger et nous étendrons les capacités d'accueil dans l'ancien couvent. Nous offrirons de nouvelles activités telles que l'initiation à la robotique et la crèche en 3D. Nous veillerons à renforcer l'initiation à l'ambulée et renforcerons les actions du bureau en formation de jeunesse afin d'accompagner les porteurs d'un projet d'études, d'échange ou de stage à l'étranger. Nous développerons également la culture et le sport dans un esprit de compréhension et de respect des autres. Nous initierons les travaux dans l'ancien conservatoire pour accueillir à l'oil espace d'exposition, nous créerons un futur musée et nous rénoverons le théâtre des Hauts-de-Seine. Nous étofferons l'offre numérique à la médiathèque et la médiathèque. Nous serons arrénagés de nouveaux espaces dédiés à la LNS sans oublier l'un concournable festival de l'été qui fêtera sa 15e édition. Après avoir signé une convention d'objectifs et de financement avec 28 associations sportives fin 2017, nous ouvrirons le gymnase de l'éco-cartier et bergère dans son remplacement des tribunes de football et de rugby et en haute achèterons les travaux de couverture thermique du bassin extérieur de la piscine du palais des sports. Ces projets phares seront complétés par toute une série de travaux parmi lesquels on va citer le doublement de l'escalator de la rue Monge, le début de l'installation d'un ascenseur, d'une passepelle et d'un escalator au baril Charolace, la rénovation de plusieurs rues dont notamment la rue Oblipil, la rue Saunier, la rue Voltaire et la rue du 8 mai 45, la modification de l'éclairage public par l'installation de l'aide sur près de 50% du parc actuel, le commencement de l'aménagement du passage des Glicines et du jardin des Résers, celui du parc Lully, mais également l'entrée de ville Béligny et l'avenue Pompidou. Sur tous ces projets, la prise en compte environnementale sera prégnante et s'entraînera par la mise en œuvre de l'agenda 21 avec, par exemple, grâce à l'instauration des démarches citoyennes dans les écoles, le tri des déchets et la gestion des flux d'avis. Porté par ce désir, nous travaillons à dépasser nos engagements en effet budgétaire constant, le suivi de notre projet et l'écoute députée au lien. Merci. Oui, d'abord, je voudrais, Madame Arbi, j'ai pris connaissance de votre demande d'information relative au plan de l'annuel d'investissement. Alors, la question qui a été posée, c'est pourquoi il n'y a pas d'indication spécifique dans le présent Rome au sujet de ce BPI. La réponse est simple. Comme vous savez, tout a été transféré à Pold depuis le 1er janvier, donc juridiquement à la ville les plus compétentes. Vous n'êtes pas sans savoir également puisque nous avons passé ça au conseil municipal le décembre dernier que les deux conventions, l'une financière et l'autre de gestion avec Pold pour assurer justement la continuité des opérations d'aménagement sur la ZAC. Donc, au regard de ces éléments, nous sommes en discussion avec les services de Pold et également la MMP et les trésoriers de Pold et de la ville pour définir les modalités opérationnelles dont les transferts comptables liés à cette compétence. Les engagements pluriels et les investissements sont évidemment repris à terme par Pold dans les conditions qui sont convenues comme un accord. Cela étant, à ce stage, je vous rappelle que vous disposez déjà des informations essentielles puisque ça a peu bougé entre cette année et l'année dernière sur chaque opération d'investissement. Donc, je vous rappelle que le tableau combat que vous avez eu continue un document de travail donc il sera ajusté dans le rapport budgétaire 2018. Il pourrait être actualisé de l'année 2017 qui à l'époque était une prévision qui va devenir une réalité. députée. Bon, on continue bien quand même les engagements qui ont pris la commune même par cette convention de gestion qu'ils doivent avoir. Peut-être pas. Y a-t-il des questions sur... Vous avez eu donc ce rapport en vain où tout est expliqué plus justement le rapport du maire adjoint. qui a-t-il des questions et on va appeler de la commune. Merci Mme le maire et merci M. Francky de cette présentation très synthétique. Je voudrais quand même en préambule vous rappeler que les dispositions de la loi NOTRe et de ses textes d'application qui prévoient que ce rapport d'orientation budgétaire doit comporter les évolutions plus générales des dépenses et des recettes en fonctionnement comme en investissement et également une présentation des engagements plurianiels et des perspectives pour le projet de budget. Oui, c'est un projet de budget, je vais rajouter quelques petites choses. Il y a non seulement un volet financier mais également un volet ressources humaines. Absolument. Si vous ne m'aviez pas coupé la parole, j'aurais pu éterner en disant qu'ils avaient également donné des informations supplémentaires notamment sur la structure des effectifs, les dépenses de personnel et la durée d'effectifs du travail dans la commune. Alors sur cette base, je crois que la présentation qui vient de nous être faite est globalement assez incomplète pour ne pas dire plus puisque ce rapport ne permet pas de mettre en amont à la fois les grands objectifs de la municipalité sur le long terme en termes de budget, d'aménagement et de financement. Cette présentation ressemble cette année encore plus à un inventaire à la prévère avec une liste de projets de la majorité sans véritable débat puisque c'est présenté sans perspective. Par ailleurs, beaucoup de chiffres de fonctionnement comme d'investissement en recette comme en dépenses sont manquants et aucune vision globale ni pluriel n'est exposée. À la différence d'autres collectivités locales, nous pouvons profiter de ce moment pour avoir un véritable débat sur le contenu des politiques et des actions menées par la ville. Je voudrais rappeler également que ce rapport d'orientation budgétaire n'a pas vocation à être un outil de communication mais véritablement une exigence de bonne gouvernance et de démocratie. C'est également une condition essentielle de validité du budget comme l'a rappelé à plusieurs reprises le Conseil d'État dans le cadre de divers contentieux. Alors, vous vous indiquez que l'élaboration du budget est rendue encore une fois plus délicate cette année par les incertitudes qui demeurent sur notamment les modalités de mise en œuvre de mesures nationales en particulier sur la quasi-suppression de la taxe d'habitation et sur la nouvelle forme de contractualisation entre l'État et les collectivités locales. Pour autant, ce climat d'incertitude est le lot de chaque début de quinquennat présidentiel. Je crois qu'on peut dire que la situation n'était pas Ah non, on n'a jamais eu ça, monsieur Bourg, soyez au moins honnête. On n'a jamais eu ça. Le président de la République devait, d'ailleurs, au mois de novembre, nous tenir informés au ministrat et de mois en mois, on attend toujours et donc on est dans la certitude totale. Est-ce que vous pourriez peut-être, puisque vous êtes proches de ce gouvernement, peut-être nous dire qu'est-ce qu'on serait justement au président de la République concernant les départements, concernant Paul, qu'est-ce qu'on va devenir vers quoi, est-ce qu'on va devenir des verts d'arrondissement ? Voilà, tout ça, ce sont des questions et beaucoup d'incertitude. Oui, il y a des points d'interrogation, quelle vision globale, on ne sait rien. Il y a des nouvelles qui sont plus alarmantes que jour en jour. Donc, si vous avez des renseignements, il y a un autre... nous demandons pas de nous en donner le moment venu, mais les craintes, ça ne doit pas faire l'arrivée. Pour l'heure, ce n'est pas le lieu ni le débat du jour puisqu'on évoque le rapport d'orientation de la République. Donc, cette situation, effectivement, n'est pas fortement confortable, mais elle n'est pas inédite en soi. En 2007 et plus encore en 2012, à la même époque, nous étions au même niveau d'incertitude. Et c'est votre devoir, Mme le maire et M. l'adjoint en finances, d'élaborer des trajectoires prenant en compte différentes hypothèses, mais je constate qu'une nouvelle fois, vous n'écoutez pas notre réconciliation sur le sujet puisque nous avons déjà eu l'occasion de vous le demander lors des précédents débats d'orientation. J'ajoute à ce titre que la création d'une commission des finances pourrait fortement aider à anticiper cela comme ça se passe dans énormément de communes. Donc, je renouvelle ma demande de création de cette commission des finances avec évidemment la présence de l'opposition afin de préparer au mieux les débats dans le cadre de l'enceinte municipale. Je voudrais également rappeler quelques éléments macroéconomiques parce que plutôt on ne vit pas en dehors du monde et doit tenir compte d'un certain nombre d'évolutions et de facteurs qui lui sont favorables ou défavorables. Nous sommes actuellement dans une situation finalement assez positive et relativement inédite que ce soit en termes d'inflexion ou que ce soit en termes de pouvoir d'achat pour les foyers. Vous êtes seul à tout ça ? Très bien. Rangéant. Le redressement des finances publiques en 2016 a été de 3,4% du PIB entre 3 à 3 initialement envisagés dans la loi de programmation de la finance publique face à une croissance contenue des dépenses et des prélèvements obligatoires étant restés sables par ailleurs en 2017. Par ailleurs, le premier projet de loi de finances du quinquennat du nouveau gouvernement réaffirme la volonté de respecter les engagements européens en matière de finances publiques en avaissant le déficit public en dessous du seuil de 3% du PIB soit à 2,9% en 2017. Plus généralement, le gouvernement s'est fixé comme objectif entre 2018 et 2022 de réduire simultanément le niveau de dépense publique de 3 points du PIB et le taux d'étrélèvement obligatoire d'un point du PIB afin d'avester le déficit public de 2 points et la paix de 5 points. Plus que la loi de finances pour 2018, c'est probablement cette réprogrammation des finances publiques 2018-2022 la LPFP qui marque de son empreinte les premières mesures budgétaires des saisies pour les collectivités locales du nouveau quinquennat. A la continuée de ces dernières années, la loi de finances pour 2018 distille son ordre d'ajustement aux mesures correctives à caractère le plus souvent technique. Évidemment, à ces mesures ordinaires viennent aussi s'adouter des dispositions qui peuvent être considérées comme majeures. L'une d'elles, évidemment, étant le dégrèvement de la taxe d'habitation pour 80% des personnes redevables et la confirmation de la compensation intégrale des dégrèvements par l'État. Ce point constitue un changement important de paradigme dans les contours définis par la LPFP astreigne les collectivités à encore plus de vertus. Le législateur leur demande, en effet, de porter largement les désentêtements publics du quinquennat et, à terme, l'objectif de réaliser 13 milliards d'économies. Alors, pour ce faire, évidemment, les dispositifs vont être mis en place pour respecter ces objectifs et pour maîtriser la dépense publique. Les communes dont les dépenses réelles de fonctionnement dépassent 60 millions d'euros, ce qui est notre cas, doivent conclure un contrat avec le représentant de l'État. Ce contrat, conclu au plus tard à la fin du premier semestre 2018, pour une durée de trois ans, détermine les objectifs d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de financement du budget principal, ainsi que les modalités permettant de la respecter. Nous sommes déjà à la fin du premier trimestre. Je vous espérais que les premières discussions de cadrage ont déjà eu avec le préfet, car il est inquiétant et il est inquiétant que vous ne le partagez pas dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire. Alors, l'élaboration de notre budget prévisuel 2018 doit également prendre en compte l'ensemble de ces facteurs et de ce contexte. mes forces sont de constater que l'exercice n'est pas fait et en tout cas n'est pas présenté. On pouvait espérer que le débat d'orientation budgétaire est une nouvelle fois très et certainement trop tardif, s'expliquait par l'intégration des éléments de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 et les gauches de scénarios et de trajectoires budgétaires, mais non. Peut-être l'aurons-nous avant la fin du mandat, Madame le maire ou M. l'adjoint en finance. Pour terminer, je voudrais lister quelques questions, quelques remarques et interrogations néanmoins soulevées par la synthèse présentée ce jour et je vous remercie Mme le maire et M. l'adjoint en finance de bien vouloir y apporter des réponses. En ce qui concerne le fonctionnement, tout d'abord les recettes de fonctionnement. Quel est le produit prévisionnel des services pour 2018 ? Il n'y a aucune indication dans le rapport sur le tarif des services. A-t-on une estimation des droits de mutation ? Également, aucune indication dans le rapport. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, dépenses de gestion, hors charge de personnel, aucune indication dans le rapport, aucun chiffre disponible. C'est normal. S'agissant de la masse salariale et des effectifs municipaux, à-t-on dans déjà une estimation chiffrée de la compensation intégrale de la hausse de la SCEG est à 0,7%. Est-ce que ce sera sous forme de prix ou sous une autre forme ? Il n'y a également aucun chiffrage pour le glissement de vieillissement de technicité. Les éléments de la loi de finances auront des incidences positives sur la masse salariale de la ville, le retour du jour de 40 depuis le 1er janvier 2018, ainsi que le report d'un monde du protocole parcours professionnel carrière et rémunération. Ça, c'est noté, les orientations légitaires. C'est bien. Vous ne pouvez pas laisser terminer en fait. Sans couper la parole, je note. C'est tout à fait intéressant. Autre élément grave manquant dans ce rapport, les informations relatives aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que le traitement indiciaire, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires et rémunérées et les alertages en nature. S'agissant d'ailleurs des annonces de stage en nature, combien de conventions de logement nécessitent à ce service, de conventions d'occupation précaire avec l'astreinte ? Le chiffre aurait été intéressant également de figurer dans ce rapport. Par ailleurs, vous indiquez que 52 postes équivalents en plein ont été supprimés. Il aurait été intéressant également d'indiquer dans quel secteur et dans quel service. investissement de l'investissement Enfin, je regrette que le rapport d'orientation militaire n'identifie pas plus précisément les économies à réaliser. On sait que la masse salariale en raison essentiellement de l'application des mesures nationales devrait augmenter de 1,2% cette année. Il faut donc bien identifier des postes de dépenses AVC et faire proche de courage et de discernement en la matière et de transparence. Enfin, en ce qui concerne les investissements Le montant de l'investissement de la ville par habitant est annoncé dans ce rapport à 1 558 euros alors que dans le bilan ni mandat de décembre 2017 il était de 977 euros. Alors moi, j'aimerais bien que vous m'explique une telle différence dans un contexte budgétaire que vous présentez comme étant tellement contraint et je crois qu'il serait intéressant d'avoir quand même une certaine cohérence dans les chiffres et une clarté qui sont énoncées. En ce qui concerne les recettes d'investissement encore une fois le rapport ne mentionne aucune des masses financières liées aux compensations de la taxe sur la valeur ajoutée aux subventions d'équipement et aux cessions immobilières par exemple auquel est le prix de mise en place du terrain rue Montaigne sur le projet de ligne abandonné. En ce qui concerne les dépenses d'investissement il est tout à fait regrettable qu'aucune projection d'investissement sur les années à venir ne soit présentée alors que le plan de l'investissement est la règle pour toutes les communes et le fait de l'avoir transférée pour partie à Poc n'en est pas une raison suffisante. Les grands projets urbains enfin qui sont d'ores et déjà lancés ne sont pas chiffrés et le meilleur exemple est l'éco-quartier des bergères qui effectivement au fil des mois évolue, fluctue sans véritablement que l'on ait une vision tout à fait claire. Il en est de même du quartier Voltaire. De même, plusieurs postes capitaux dans le budget travaux d'entretien, patrimoine et espace vert, gros entretiens et travaux de voirie, acquisition de mobilier, de matériel, participation, notamment en suspension à l'OPH, acquisition foncière ne sont absolument pas chiffrées voire mentionnées. En conclusion, ce rapport tout à fait lacunaire ne peut être mis au vote en l'État sans fragiliser la procédure de vote du budget. Bien de votre satisfaction, d'abord, on s'y conserve aux premières paroles. Je pense que vous êtes porte-parole du gouvernement. J'ai l'impression d'entendre en marche. Moi, je note que votre satisfaisite concernant justement tout ce que fait le gouvernement. En ce qui concerne les incertitudes, je vous l'ai dit, effectivement, il y a de nombreuses incertitudes. Je pense que tout ce que vous m'avez raconté émane de M. Sourisseau, c'est un directeur général des services de Nully, c'est vrai qu'il s'y connaît en finance, vous pouvez lui dire qu'à plus tôt, nous sommes complètement dans les flous et par conséquent, nous, nous n'avons pas de problème ni avec le régime intermédiaire, ni avec les avantages en nature, ni également avec les logements de fonction. En ce qui concerne, vous me disiez, compenser la baisse de la taxe d'habitation, vous savez que surtout, il ne faut pas rêver. Il y a en ce moment, le gouvernement travaille sur une loi de finances nouvelle en 2018, et vous pensez bien qu'il n'y aura pas de cadeau pour les Français, et qu'il y aura forcément une taxe nouvelle qui verra le jour. On parlait également de cette cible de l'évolution des dépenses de 1,2% pour, en ce qui concerne, les aménagements. On voit citer un contrat avec le préfet.